Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on se retrouve sur mon compte le plus puissant à 24 1986 de puissance on va bien évidemment parler des ebots non annoncés qui vont arriver mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et nous aider à éclater le plafond des 10 000 abonnés et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple alors là c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater on est bientôt 2000 ça fait plaisir également les amis alors regardons tout de suite alors ce compte il sert à rien à pas avoir les events qui vont arriver et un event très sympa va arriver on l'a déjà eu une fois on ne savait pas s'il allait revenir alors dans les annonces d'event il n'y a rien de particulier la balade de yann on l'a sur tous les royaumes on voit qu'il y a le royaume doré qui va arriver aussi on regardera quand on repassera sur mon main si on a aussi l'annonce du royaume doré et regardez le lancer porte bonheur devrait revenir il durera comme d'habitude du 8 au 12 donc il va durer 5 jours selon ses porte bonheur et franchement cet event il est propre puisque une fois que vous avez rempli utiliser les minutes d'accélération alors c'est pas pour la sculpture au bout de vingt mille minutes c'est de la balle c'est surtout pour le stand de chance le stand de chance je vous le rappelle il peut vous permettre de gagner jusqu'à alors si on voit moins 50 mais je crois que c'est moins 60 le plus haut regardons moins 20 moins 30 non c'est bien moins si moins 60 moins 60 c'est énorme vous pouvez obtenir jusqu'à moins 60% donc en vitesse de recherche en construction ou en troupe c'est vraiment vraiment énorme je fais un petit peu aller le premier juste pour le fun même s'il ne servira à rien si je fais à moins 60 et que je fais sur mon compte à moins 10 ça serait la rage non c'est bon donc cet event n'hésitez pas à l'attendre il est vraiment très très bien et une fois que vous avez le buff alors il se déclenche automatiquement n'oubliez pas ça et il dure le temps qu'il reste à l'event vous voyez là c'est trois jours 17 heures et si je vais voir l'event c'est bien trois jours 17 heures donc faut le faire dès le premier jour si vous voulez un maximum profiter du bœuf sur toute la durée de l'event voilà on retourne tout de suite sur mon main et few moments later évidemment en termes de puissance c'est plus la même regardons tout de suite donc est ce que le royaume doré est annoncé c'est de la balle le royaume doré oui il annonçait la balle de yann c'est que demain sur mon serveur pourquoi j'attends le royaume doré avec impatience que je voulais dire je veux crafter l'armure du désert pour mon roi du chocolat et ça s'obtient au royaume doré donc il me l'afo on a toujours gagne du éternel la roue de la chance alors là c'est compliqué la roue de la chance pour moi puisque gianjin scan c'est un bon commandant mais il ne me servira à rien attila pas attila takeda pareil gianyu le roi du chocolat j'ai déjà maxé donc moi je vais me diriger vers guillaume premier même si là je vais pas me lâcher sur les tours je vais me limiter à 10 il n'y a rien de houpissime donc ça dure deux jours 17 heures 19 minutes et deux secondes encore trois jours la roue de la chance classiquement je fais mon petit tour des étoiles ça sent bien les étoiles non de la nourriture qui sert à rien super n'oubliez pas fait dix tours c'est ce qu'il y a de plus rentable franchement je sais que des tirages moisis à chaque fois c'est assez houpissime et là est ce qu'il va me donner des étoiles en carton non des accélérateurs ça peut toujours être utile mais c'est pas ouf du tout du tout rien d'autre pour les events les amis on va donc maintenant passer à vos kvk et on va faire un petit tour de ce qui nous attend dans la semaine ça va être ce qui s'est passé ça va être assez énorme on va commencer par le kvk du trash talk si vous allez sur le discord ou officiel sur le facebook vous allez voir que ça on va donc aller voir le kvk du 1254 le c1 12 10 très précisément six jours six minutes 41 non six jours six heures 41 minutes et 58 secondes vraiment ça trash talk de ouf le 10 75 un de schizgur qui sur les mêmes c'est indiqué qu'il va se faire éclater par 18 46 en haut à droite par le 15 56 et également le 16 64 qui serait bien trash talk et par le 12 54 mais également par si je dis pas de bêtises le 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 10 93 donc non c'est pas le 10 93 le 19 45 donc on va voir ça tout de suite le positionnement l'ouverture si je dis pas de bêtises et sous deux jours c'est à neuf jours que ça s'ouvre les portes ça sera le 11 novembre donc ouais c'est bien dans deux jours le 11 novembre mais je crois que ça sera même un horaire très favorable 19 heures pour les européens et donc les français un horaire très favorable regardez donc on regarde au niveau du 18 46 les mecs se sont répartis des deux côtés on le voit les wibs alors les wibs ils existent toujours oui ils ne se sont mis nulle part de précis plus vers le bas plus vers le bain ils descendent c'est la main alliance la deuxième plus grosse c'est les liebs ils sont vrai si je dis pas de bêtises c'est les liebs ou les liebs on va vérifier tout de suite les liebs ils sont à combien elles sont tout tellement énorme les alliances sur ses serveurs 10 milliards 4 de ce côté là pour les liebs et de ce côté là de les liebs 12 milliards donc non donc on le voit ils ont on a l'impression qu'ils ont forcé au sud pour aller combattre contre le 74 on va bien voir si c'est le cas ou pas ça sera plus facile pour eux plus tendu dans la havane ils sont à combien les haches c'est une alliance à 10 milliards les haches sauf et à 12 milliards 8 donc 13 milliards énormissime et de l'autre côté donc ce qui interroge si ça se raffiche allez hop on zoom on dézoom pour que ça se raffiche voilà vive les bugs d'ailleurs on a une petite maintenance des familles ce matin un petit patch plutôt on sait pas ce qu'ils ont ajouté mais il ya eu un patch en tout cas sur les clients les high device un mon ipad et mon iphone j'ai eu un petit patch dites moi dans les commentaires sur android ou sur huawei si vous avez également eu un patch et regardez donc comment s'est placé le 10 75 le 10 75 il est dans une situation complexe comme je vous le disais le 15 56 de ce côté là alors les v56 légo 56 ont l'air d'aller du côté à gauche c'est normal en dessous ce sera 10 93 sera un petit peu plus simple mais ils sont bien répartis envoyer les v56 ils sont sur les deux côtés ils sont dans le coin là et ils sont là donc ils peuvent aller des deux côtés les go 56 dirait pareil les go 56 c'est pareil en plus ou moins non ils sont que sur la gauche ça va être intéressant de voir sur qui il se rue et regardez donc le royaume de schizgul alors la plus grosse alliance sur ce royaume là c'est celle de schizgul elle doit être à 14 ou à 15 milliards les sw 16 milliards 700 millions donc pratiquement 17 milliards et regardez elle s'est mis des deux côtés donc elle s'est bien étendue et donc il peut aller des deux côtés on ne sait pas où va aller la main alliance les sw ce qui est sûr c'est qu'au niveau des portes on a les st de ce côté là 7 milliards 8 un peu faible art les sto alors c'est une très belle alliance mais pour ce kvk c'est un peu faible art évidemment 7 milliards aussi de ce côté là de l'autre côté on a également les spo les soa ça doit être une alliance de pharma voilà 3 milliards 2 milliards 8 et les st qui n'est pas une alliance de pharma elle doit être à 10 milliards 7 milliards 8 disons 8 milliards donc ça va être très tendu on ne sait pas les domaines alliances sont les sw et si je dis pas de bêtises les smr qui sont à 12 milliards et on a en troisième alliance les snl normalement si je me souviens 11 milliards voilà c'est bien ça donc les snl peuvent aussi aller des deux côtés donc franchement une stratégie qui fait qu'on ne sait pas de placement souvent je vous lis la stratégie en fonction du placement et bien là on ne sait pas si le 10 75 va aller majoritairement sur la havane ou s'il va aller majoritairement en sac à cas à sa place moi je lui conseillerais d'aller très majoritairement en sac à cas pourquoi pas que le 18 46 soit plus faible que le 1556 de mon point de vue c'est pareil mais le 15 56 va quand même avoir une grosse baston de ce côté là sur le villa villa il me semble si je dis pas de bêtises ils sont pas avec le 10 93 puisque le 10 93 et avec le 12 54 ils sont contre le serveur qu'on a vu 16 64 et ils sont allés avec eux en revanche de ce côté là le 74 si je dis pas de bêtises est avec le 18 46 donc pas de combat ils vont être plutôt détente c'est bien pour ça qu'ils sont positionnés sur la havane dont j'irai en sac à cas vraiment pour essayer d'avoir quelque chose qui va ressembler à un fight sachant que le 15 56 donc va devoir vraiment là se bouger comme le 10 75 pour avoir une belle bataille donc c'est ce que je ferais si j'étais à la place de shizgul j'irai en sac à cas mais après il peut vouloir tout de suite jouer la méga confrontation et faire du 1 contre 1 18 46 10 75 de mon point de vue 1 contre 1 entre les deux je pense et encore une fois ça dépendra de la motivation de chacun des deux camps que c'est le 18 46 qui gagnera cette confrontation donc je n'y m'y risquerai pas si j'étais shizgul de l'autre côté au niveau des combats donc je voulais dire on a 10 93 qui est prêt ici mais au sud il va plutôt être détente puisque il sera face au 12 54 et si je dis pas de bêtises ils sont alliés donc il n'y a pas de combat en haut curie c'est là que ça va ce fight est vraiment ils vont prendre ultra cher le 16 64 ils sont bien positionnés là vous voyez eux aussi ils ont mis des fins on a l'impression qu'ils ne vont pas sortir du côté du 1600 il n'y a pas de forteresse en tout cas qui est placé les forteresses sont vraiment de ce côté là et c'est des alliances à combien 64 hd 12 milliards donc autant dire que c'est une main et le cas 64 c'est la plus gros je crois dans 11 milliards 6 de ce côté là donc ils sont prêts à aller ce fight en haut curie on va voir ce que ça va donner mais le 16 64 face au 12 54 là à mon avis ils vont prendre ultra cher les sx 54 ils sont sur les deux côtés ils peuvent sortir partout 12 milliards trois grosses alliances de fighters les wett je crois que c'est un tout petit peu plus faible voilà c'est une alliance dessus c'est bien ce qu'il me semblait les wett qui sont juste du sub les tr qui est la main alliance alors à combien sont les tr 15 16 milliards 16 milliards 7 comme les sw bref ça va être du gros 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 fight et en alliance secondaire on a les trb et on a même à 9 milliards 7 et on a même les trp quelque part non on n'a pas les trp on a les trp les trp à l'époque que j'ai affronté c'était une sub ils sont à 12 milliards 100 c'est plus du tout le cas donc ça va être à suivre le 11 novembre on en reparlera d'ici là on en reparlera même après l'ouverture je tâcherai de vous faire des records et pourquoi pas voir si on peut faire un live dessus ça serait vraiment très intéressant on continue donc avec les kvk et on va aller voir le plus gros royaume de rock de notre côté parce que je vous ai déjà montré qu'en chine c'est bien plus ouf avec les 60 gt qui est dans un très gros kvk dans un lutte d8 comme vous le voyez le 1960 est le plus gros royaume il est en haut à gauche il est à 20 jours 6 heures 49 minutes et 45 secondes donc il est vraiment très proche de l'ouverture d'une prochaine zone qui ouvre au bout de 24 jours si je dis pas de bêtises on est autour des 24 jours plus ou moins quelques heures on va aller voir tout de suite dans ses gros adversaires bien évidemment il a le 13 06 qui à son opposé en bas à droite mais il a aussi le 10 21 qui n'est plus impérior mais qui reste du très très lourd on va tout de suite se rendre sur ce kvk voir comment les 60 gt s'en sortent car c'est pas parce que c'est les plus gros qu'ils vont gagner rappelez vous du 10 93 qui a perdu à l'époque il était même en alliance avec le 1846 le 10 93 et ils ont perdu ensemble donc trouvons les 60 gt où êtes vous les 60 gt alors normalement ils ont pas lâché la forteresse croisée donc il suffirait de cliquer dessus et on sera c'est la coalition membres de ben oui c'est 60 gt membres de l'alliance et voilà on les a ici ils sont ils sont ils sont ils sont est ce qu'on est ce qu'on a l'info ils sont ils sont non on peut pas retrouver l'info est ce que je suis un trisot ou est ce que je peux voir coalition voilà la suite persa 20 milliards 150 millions ils n'ont pas encore passé les 21 milliards mais ils sont restés malgré le kvk au dessus des 20 milliards on le voit c'est beaucoup plus faible après on tombe à 11 milliards de 5 milliards 9 et 2 milliards 4 donc ils ont tout dans une seule alliance je pense que certains royaumes comme on vient de voir le 556 le 254 le 846 ou même le 10 75 en se regroupant tous dans une seule alliance ils peuvent peut-être éclater également le plafond des 20 milliards parce que là c'est un peu ce qui est le cas ils sont tous dans une seule alliance alors regardons les 60 gt le 1960 au sud il est sorti on a quand même quelque chose qui bloque tout le terrain il n'y a pas de sortie possible de ce côté là c'est bien ils sont bien enfermés au sud le royaume en scellant ils sont complètement bloqués donc pas moyen pour eux et ça doit pas brûler en sorte non je ne me trompe pas ça ne brûle pas donc vraiment tiens rien des drapeaux il est même inactif impossible il est aux 60 gt impossible de brèles détruire d'ailleurs impossible de sortir pour eux ils occupent toute la zone 1 ils sont vraiment détente là sur ce côté là il n'y a pas de problème tout est bloqué de l'autre côté on est sur la nouvelle map avec la séparation comme on a sur les nouveaux kvk en saison 1 et 2 dans la havane c'est plus détente il n'y a pas de combat on est sur un partage de terrain donc le gros va vraiment avoir lieu par la suite en chiqui il est sorti détente le 1960 ils ont bombardé ils ont pris les portes et ils sont en train de détruire carrément tout le monde c'est vraiment assez impressionnant le royaume orange a dû sortir et devait être sur cette zone là mais maintenant il s'est fait totalement repousser forcément avec le 1960 qui arrive il est en train de faire le ménage est ce que ça va toucher est ce que ça va brûler un moment donc pour le moment ici ils sont avec leurs alliés donc il n'y a pas de problème mais est ce que ça va toucher un moment sur cette zone là ils vont détruire les drapeaux volontairement pour laisser passer le 1960 non je ne pense pas ça a l'air juste d'être un enfermement du royaume orange en Ceylan au sud pareil en Lucerne on a tout ce côté là où ils étaient bloqués le royaume qui est en Lucerne mais ils vont pouvoir compter sur le soutien sur l'ouverture des prochaines portes du 1960 les prochaines portes sera les portes de niveau 6 ça va ouvrir donc il me semble que ça ouvre dans trois jours ça va être un massacre il faut que le le jaune et le violet se prépare à ça après de ce côté là ils sont avec leurs alliés ça ne brûle pas donc on va avoir un très gros choc qui va avoir lieu normalement à l'ouverture des portes de niveau 6 en zone macha puisque le 1960 va pouvoir sortir et aller aider son allié de l'autre côté au curie il n'y a pas de combat pareil en dimbroco il n'y a pas de combat on est sur des zones d'alliés donc en passurane ils sont détente mais qu'en passurane parce que au nord en brookton le 1960 est sorti également son allié pareil et ils sont en train de faire le ménage ils ont pris toute cette zone là vous le voyez ils ont pris toute la zone ils ont pris la porte tout le terrain en sac à caca est en train d'être détruit et donc le serveur 10 21 est en train d'être totalement enfermé sur cette zone il n'a plus que la zone vila vila ça va vraiment être énorme sur ce côté là lorsqu'on va avoir l'ouverture des portes de niveau 6 puis de niveau 7 je crois que c'est dans cet ordre là parce que parfois ils nous switchent et les 6 ouvrent après la 7 comme on a sur certains KVK ou les 5 ouvrent après les 9 bizarrement parce que les 5 vous libèrent dans la zone de départ de l'ennemi là c'est vraiment très intéressant ce qui va se passer parce qu'on a des zones quand même qui restent calmes et des zones qui vont rester énormes je pense donc que le plus gros des combats aura lieu soit en macha soit en vila vila de toute façon c'est forcément sur les deux zones que ça va se battre à mort et évidemment en terre du roi est-ce que le 1960 va être capable d'aller raser tout le monde on va le savoir très rapidement mais ça va être de très très gros combats dans les autres KVK à suivre alors évidemment il n'y a pas que les KVK en saison de conquête j'ai regardé aussi ce qu'il y avait en saison 2 de KVK il y a plusieurs KVK intéressants qui viennent de pop vous le voyez ces KVK là sont tout jeunes ils sont à 3 jours ils n'ont pas d'imperium sauf un où ils sont tous réunis le S2 10-37 3 jours 6h55 et 39 secondes on y reviendra sur ce KVK on en parlera dans la semaine un KVK très intéressant ils auront normalement en fin de semaine l'ouverture des portes de niveau 4 on a 5 royaumes impérium dessus attention c'est des royaumes impérium de saison 2 mais ça veut dire que dans tous les royaumes qui sont en saison 2 actuellement Lilith en matchmaking a mis les 5 plus puissants enfin 5 des 8 plus puissants plutôt ensemble et ils se retrouvent tous sur ce KVK avec en nombre 1 en position 1 donc le plus puissant le 23-02 en deuxième position plus puissante alors comme on est sur la nouvelle map enfin non mais sur l'ancienne map regardez on est encore sur l'ancienne map de KVK je pense que le deuxième plus puissant donc vu que c'est l'ancienne répartition et le 22-93 qui se situe en position 5 en bas à droite le troisième plus puissant normalement est celui qui est en 3 en 23-03 et le quatrième plus puissant le 23-06 et ensuite on tourne dans l'autre sens c'est le 2 le 23-18 puis le 4 le 23-07 le 6 le 23-22 et on dirait que je fais les chiffres du loto et le 23-11 pour finir ce KVK on va vraiment le suivre ça sera l'un de nos fils rouges on en reparlera dans la semaine les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK et je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous souhaite un bon jeu à tous